bonjour dans ce tutoriel nous allons découvrir xDownloadManager cet outil qui permet de télécharger plusieurs fichiers en un seul téléchargement donc ici vous voyez on a dans téléchargement fil d'attente et planification on crée ici une file d'attente par exemple on fait nouveau et puis on l'appelle mes fichiers pdf il suffit d'enregistrer ensuite quand on est sur une page où on a plusieurs fichiers ici on en a jusqu'à 27 en plus on a du cycle 4 qu'on ne veut pas forcément et bien on fait un clic droit on fait download all links donc ici on va pas prendre tous les fichiers mais on va prendre simplement les points pdf comme ceci on a les numéros des annexes ici donc ce qui est très pratique parce que je ne veux pas la 12 jusqu'à la 18 donc vous voyez je vais je vais décocher 12 13 14 voilà 17 jusqu'à la 18 et ensuite je ne veux pas de 25 26 27 donc je décoche voilà au niveau de la file d'attente ici et bien je vais mettre dans mes fichiers pdf là je vais cliquer sur les donc je vais cocher de démarrer le téléchargement une fois que c'est fait et ici dans par exemple téléchargement ou alors sur mon bureau je vais mettre par exemple ici un nouveau fichier donc créer un dossier mes pdf voilà je clique sur ouvrir donc l'ensemble des fichiers va être téléchargé dans le dossier mes pdf sur le bureau en une seule fois donc si on regarde ici maintenant les documents et bien vous voyez tous les fichiers vont être téléchargés qu'est ce que ça donne et bien si on a mes pdf quelque part mes textes mes pdf vous voyez tous les fichiers apparaissent ici ce qui est beaucoup plus rapide que de cliquer sur chacun des fichiers de faire fichier enregistrer la cible du lien sous parce qu'il faudrait le faire au moins une vingtaine de fois pour télécharger et bien x-townload manager vous vous rendez sur xdman sourceforge vous voyez à cette adresse pour pouvoir télécharger ici au format que vous voulez donc si vous êtes sous windows et bien vous cliquez sur ce point msi sur ça si vous êtes sous mac ou sous linux ou même ici vous pouvez le faire dans n'importe quel environnement avec un fichier java à bientôt pour un autre tuto